Shabbat shalom les frères et sœurs, assalamu alaikum Bienvenue à cette vidéo de Rasta Président Aujourd'hui on va voir les prophéties du prophète Ezra ou Ezdras qui parle de la venue du Messie et du jugement dernier de la chronologie par rapport à ces deux événements et ce ne sont pas le même événement ce ne sont pas le même événement et vous allez voir c'est le seul prophète à qui cela a été révélé dans toute la Bible Alors je vais commencer, c'est le quatrième livre d'Ezdras ou selon les versions, le deuxième livre d'Ezdras appelé aussi Apocalypse d'Ezdras dans l'ancien, soi-disant, Ancien Testament Il y a des versions de la Bible où vous ne l'avez pas parce qu'il a été retiré, forcément puisque vous allez voir, ça ne correspond pas au Messie du Nouveau Testament Voilà, vous verrez par vous-même cela même si dans certaines versions latines ils ont rajouté le mot Jésus mais je viendrai là-dessus plus tard Alors je commence au chapitre 7 et au verset 27 Quiconque aura été délivré des mots que j'ai annoncés verra mes merveilles Mon fils le Messie sera révélé en même temps que ceux qui sont avec lui et ceux qui auront vécu se réjouiront durant 400 ans Puis après cela, mon fils le Messie mourra avec tous les humains Le monde reviendra à son ancien silence pendant 7 jours comme au premier commencement afin que personne ne subsiste Ensuite au bout de 7 jours le monde qui n'est pas encore éveillé s'éveillera et celui qui est corrompu sera détruit La terre rendra ceux qui dorment dans son sein la poussière à ceux qui y reposent et les demeures rendront les âmes qui leur ont été confiées Alors le Tréhaut paraîtra sur le trône du jugement La miséricorde s'en ira La pitié s'éloignera La longanimité se retirera Le jugement seul restera La vérité demeurera La foi s'affermira Les œuvres auront une suite Le salaire apparaîtra Les œuvres de justice s'éveilleront Celles de l'injustice ne dormiront pas La fosse du tourment apparaîtra En face sera le lieu du repos On y verra la fournaise de la géhenne En face le paradis de délice Alors le Tréhaut dira aux nations ressuscitées Voyez et connaissez Celui que vous avez renié Que vous n'avez pas servi Et dont vous avez méprisé les commandements Regardez d'un côté et de l'autre Ici la joie et le repos Et là le feu et les tourments Ainsi leur parlera-t-il au jour du jugement Tel sera ce jour Sans soleil, sans lune, ni étoile Sans nuage, sans tonnerre, ni éclair Sans vent, sans eau, ni air Sans ténèbres, sans soir, ni matin Sans été, sans printemps, ni chaleur Sans hiver, sans gelée, ni froid Sans grêle, sans pluie, ni rosée Sans midi, sans nuit, ni aurore Sans éclat, sans clarté, ni lumière Si ce n'est la splendeur De la clarté du Tréhaut Grâce à laquelle nous commencerons Avoir ce qu'il aurait destiné Ce jour, en effet, durera Une semaine d'année C'est-à-dire sept ans Tel est mon jugement Ainsi l'ai-je établi Mais je ne l'ai révélé Qu'à toi seul Voilà, j'ai lu l'extrait Alors un petit commentaire déjà Au début il est dit Quiconque aura été délivré Des mots que j'ai annoncés Alors les mots sont annoncés Dans le livre de Esdras aussi Et bon, à travers toute la Bible aussi Les mots, c'est-à-dire La grande tribulation Les troubles de Jacob Le tiers Seulement le tiers de l'humanité Va survivre Et parmi les gens Qui ont survécu à ce tiers-là Il y en a beaucoup Qui vont mourir encore Puisque ce tiers sera purifié Encore Et seuls ceux Qui auront vraiment respecté La Torah À ce moment-là Vont survivre Vont survivre Et vont voir Eh bien le règne Du Machir Seuls ceux-là Vont vivre Pendant le règne du Machir Les justes Parmi toutes les nations Les mots que Yahoua Notre père A annoncés C'est en gros La guerre civile La guerre nucléaire Et ça On va voir ça plus tard Dans une autre vidéo Dans le même livre Desdras Comment c'est annoncé Alors une petite parenthèse Aussi sur la suite Quand il est dit Mon fils Le Messie Il faut savoir que Dans l'Ancien Testament Israël Israël est appelé Le fils Du Très-Haut Le roi David Est appelé Le fils Du Très-Haut Donc Il y a des gens Qui me disent Oui mais qui est-ce Qui est-ce qui est appelé Le fils Le fils Le fils Le fils Dans l'Ancien Testament Et puis ils me citent Des passages Comme si forcément Quand il est dit Le fils De Dieu Ça fait référence À Jésus Puisqu'e eux Ils ne connaissent que ça Ok Mais en fait Quand on regarde bien Ça fait référence Des fois au roi David Et à Israël Pourquoi il y a une Une alliance Avec Israël Et il y a une alliance Avec le roi David Dans la note Qui est ici Il est dit Mon fils le Messie Selon la version syriaque Et la première version arabe Mon Messie Selon la version éthiopienne Le Messie Selon la version arabe Le Messie de Dieu Selon la version arménienne Mon Messie élu Selon la version géographique Mon fils Jésus Selon la version latine Qui a changé le texte Ce sont les romains C'est toujours Rome Qui cause un problème Dans les écritures C'est toujours Rome Qui va changer les textes Ou qui confisque les textes Toujours Quand il y a un problème C'est avec Rome Voilà Donc en fait Je voulais juste Vous montrer ça Parce que c'est Ça fait partie Des questions Que se posent Les croyants Et on voit que ça Correspond à peu près A la version musulmane Sauf que la version musulmane Dit que le Messie Bon C'est Jésus Mais les musulmans Croient que quand Jésus revient Il doit vivre 40 ans Et mourir Amener la paix sur terre 40 ans Mourir Et ensuite C'est le jugement dernier Bon là La vraie version On a lu ici C'est 400 ans La première version Du prophète Ezra C'est un règne Sur terre De 400 années Ensuite Le jugement Et on voit que Le Messie Qui est décrit ici Il doit mourir Donc si c'est Jésus Qui meurt A sa seconde venue Ça ne marche pas Ça ne peut pas être Lui de Messie Puisqu'il est déjà ressuscité Il est censé avoir Son corps de gloire Déjà Et ne pas avoir besoin De résurrection Puisqu'on a On a chacun besoin D'une seule résurrection Pour avoir notre corps de gloire Dans le monde futur Et pas de résurrection Ça voudrait dire Que Jésus Il est mort Sur la croix Ressuscité Il est monté au ciel Il revient avec son corps de gloire Et il va mourir Encore au bout de 400 ans Et ressuscité encore Et vous voyez Que là Tout le monde va être jugé Même le Messie va être jugé Il n'y a que Dieu Qui va juger tout le monde En fait Et on sera jugé Selon les commandements C'est bien dit là Selon les commandements Les actions de chacun Est-ce qu'on a respecté Les lois de Yah Ou pas C'est clair C'est pas selon Est-ce qu'on a cru En ceci Ou en cela Ou machin Bien sûr Il faut croire en Yah Il faut croire en Yah Si tu ne crois pas en Yah Ça Ça te fait sûrement des points en moins Il faut croire en Yah Qu'il y a Seulement Une seule divinité L'unique L'éternel Qui s'appelle Yahuwah Ou bien Yah Et c'est là son nom Et il ne donne sa gloire A personne d'autre Il est unique Il est le premier Il est le dernier Il est le seul créateur Il a tout créé Seul et sans aide Sans associer Voilà On verra plus tard Je ferai d'autres vidéos Inch'Allah Inch'Arabi Pour continuer Ma série Arnaque Du Nouveau Testament Là je voulais faire Une petite Interlude Et comme dans ma lecture Cette semaine De la Bible Je suis tombé sur ce passage Je me suis dit Il faut que je partage ça Puisque j'avais parlé de ça aussi Avec une amie Musulmane Et je me suis dit Voilà Cette version là Il faut que je partage Cette version là Ça peut être Bon pour tout le monde Le Messie Selon le prophète Ezra C'est vraiment Le descendant Du roi David Ok Encore une fois Ça ne peut pas être Issa Ou bien Jésus Du Nouveau Testament A bientôt Shalom